Ha ha, what a fool, criminel ! La mesure en fait de... Is you gonna have some... DEEEES ! Hello everyone ! Vous vous êtes déjà fait empoisonner ? Parfait, parce que c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler des Dirty Little Secrets de Versailles. Dans ce cas-là, c'est plutôt les Deadly Little Secrets de Versailles. Mais si tu es nouveau sur cette chaîne, c'est simple, on boit le thé sur les procès du passé. Period. Let's go ! Donc le scandale de l'affaire des poisons implique des grands noms, tels que Colbert, Madame de Montesfant, et Béline de Mou... Fouillant. Oui, elle était adorée par ses parents. En fait, il s'agit de la demoiselle d'honneur de la mère de Louis XIV. Coucou ! Donc tout commence avec la mort d'une personne, un officier de cavaler du nom de Godin de Sainte-Croix. Lui, une caisse contenue très particulière. On y trouve des lettres de son amant alors qu'il est marié, précisons-le. La marquise de Brunvilliers, qui deviendra un personnage central dans l'affaire, ne vous en faites pas. Et puis, on y trouve aussi des poisons. Pour bien comprendre l'implication de la marquise de Brunvilliers, il est important de savoir d'où est-ce qu'elle vient. Qui est-elle ? Elle est de haute naissance. Son père, c'est M. Dredaudray, qui était lieutenant civil du Châtelet de Paris, et elle a deux frères. Elle est décrite de grande beauté, et elle se marie avec le marquis de Brunvilliers. C'est un beau parti, mais elle ne l'aime pas. Donc, elle prend en amant. Godin de Saint-Croix. Bon, le père de la marquise, il n'aimait pas trop ce qui se passait, le fait qu'elle se prenne en amant. Il fait enfermer Saint-Croix. À la Bastille. Oui, oui. Je sais que tromper, c'est pas... Mais monsieur, la mesure, en fait. Vous avez essayé d'avoir un dialogue en face-to-face avec votre fille ? Non, en face-to-face. Peut-être que ça vous aurait sauvé la vie, en fait, je ne spoil rien, mais bon, vous avez un peu vu comment est-ce que les choses s'amènent. Ils ne vont pas être contents, Saint-Croix et la marquise après l'enfermement à la Bastille. Ça va un peu rester dans la gorge. Ce que le père de la marquise ne sait pas, c'est que l'enfermement à la Bastille va permettre à Saint-Croix de rencontrer un nouveau personnage exilé. Il va faire découvrir à Saint-Croix les 100 pouvoirs des poisons. Donc, lorsque Saint-Croix sort de la prison, je crois qu'il y reste quelques mois ou quelques années. Shit is about to get down ! Down and out. Avec son amant, elle va tuer son père. Elle va prévoir un empoisonnement sur la longue durée qui va donner l'impression que son père est mort d'une maladie. Et elle fait ça correctement. Elle l'amène à la campagne. Elle est totalement à ses petits soins. Le père, il n'y voit absolument rien du tout. Parce qu'il est juste en train de se dire « Waouh, je suis en train d'avoir à nouveau une relation saine avec ma fille qui ne m'en veut plus d'avoir enfermé son bougal à la Bastille. » What a fool ! Elle arrive finalement à le tuer en 1666. Et le pire, c'est que le père, il meurt en se croyant que sa fille, il aimait de tout son cœur et qu'il est vraiment mort d'une maladie, en fait. Là, il n'y a pas eu d'autopsie parce qu'on s'est dit « Bon, dès c'est naturel, on passe à autre chose. » Le soupçon n'est éveillé, le plan a marché. Vient l'ouverture du testament du père. Là, la marquise, elle n'est pas contente du tout ! Elle a la haine ! Son père ne lui lègue presque rien. Et il faut savoir que pour son projet d'empoison, elle s'est tellement endettée qu'elle comptait sur la succession pour pouvoir éponger ses dettes et passer à autre chose. C'est ses frères qui ont tout eu. C'est un motif suffisant pour la marquise pour empoisonner et tuer ses frères. Blou, 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 blou ! Et là, on commence, en fait, à faire quelques autopsies parce que ça devient un peu suspect. Trois morts de trois personnes de la même famille dans les mêmes conditions. C'est trop bizarre. Ces autopsies ne sont pas très concluantes. On considère qu'ils sont morts de circonstances normales ! True criminal ! On parle de criminalité ! Retour à la découverte du corps de Sainte-Croix parce que pas beaucoup de choses se sont passées entre la mort des deux frères de la marquise et la mort de Sainte-Croix. La marquise essaye de retourner dans l'appartement de Sainte-Croix pour récupérer la cassette parce que là, il y a beaucoup trop de choses qui pourraient l'envoyer en prison. Même pire, être exécutée, en fait. La marquise essaye de récupérer la cassette coûte que coûte, mais manque de bol. Au coup du destin. Les affaires de Sainte-Croix sont mises sous scellé. Sous scellé dit que toutes les affaires trouvées chez Saint-Gaudan vont être listées. Et donc ça veut aussi dire qu'on va ouvrir la caisse dans laquelle il se trouve les poisons et les lettres avec la marquise. Qu'est-ce que vous pensez que la marquise va faire à ce moment-là ? Elle décide de s'enfuir en Angleterre. Quand la marquise va être jugée par compte humain, ça veut dire qu'elle est jugée alors qu'elle n'est pas présente. C'est lorsqu'elle arrive à Liège que les autorités françaises vont finalement réussir à mettre la main sur elle. Comment ? Je vais vous dire ça tout de suite. Lorsque la marquise arrive, c'est une ville ultra religieuse. Et les autorités françaises savent exactement que la marquise est là-bas, mais ils ne peuvent pas encore l'arrêter en Belgique sans causer un incident diplomatique ou qu'elle s'enfuie. Donc, une mission d'extradition va être donnée à Dégret, le lieutenant Dégret, qui est envoyé à Liège habillé comme un nabé. La mission est un vrai succès parce que le Dégret, c'est un homme qui sait parler aux femmes. Et en plus de ça, la marquise a quand même passé une année entière sans aucun contact de l'extradition. Il faut savoir que ce beau garçon vient à Liège juste pour elle, qu'il l'accomplimente allègrement. Bien sûr qu'elle est saucée ! Un jour, Dégret la supplie de l'avoir dans un endroit plus intime, hors de la ville, car il veut... You know. Et ils sortent de la ville très très contents, mais pas pour les mêmes raisons. La marquise gonna have some... Well, she think she's gonna have some... Et Dégret est sur le point de faire la capture qui va propulser sa carrière. T'oh yeah ! Ils arrivent à l'endroit convenu et la marquise est capturée et ramenée en France dans le silence absolu. Et à partir de ce moment-là, la dynamique change. J'ai osé une première fois sur le chemin vers la France. Lors de sa capture, une cassette a été retrouvée dans sa chambre dans le couvent et ça contenait une confession. Elle demande pardon pour avoir été pyromanes, pour avoir empoisonné ses frères, son père et d'autres choses telles que la débaucherie. Cependant, elle nie tout. Je dois aussi parler des témoignages qui ont été recueillis sur son compte. Lors d'Antine en compagnie de la marquise, une des témoins au procès raconte que la marquise lui aurait montré des fioles qu'elle transporte partout avec elle. Et il faut savoir que cette témoin en question, c'est une fille d'apothicaire. Et quand la marquise lui a montré ses fioles, elle a immédiatement reconnu la substance. Et la marquise lui aurait montré le contenu en lui disant voilà de quoi se venger. de ses ennemis. End of quote. Like, girl, why are you so closey ? Il se fait défendre par Maître Nivelle, le meilleur apocat du moment. Et ce Maître Nivelle, il écarte tous les témoignages qui ont été retenus contre elle. Il attaque la confession de la marquise en s'appuyant sur le principe non auditour, périré volette. Nul ne doit produire de témoignages pouvant entraîner sa propre mort. Malgré tout, les témoignages sont jugés suffisants pour entraîner la mort de la marquise. Et à la suite de ça, elle subit la question, aussi appelée la torture. C'est une procédure qui est très, 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 strictement codifiée. La question sert à une chose, arracher des aveux aux accusés. D'un côté, on a la question préparatoire, celle qu'on inflige à un accusé pendant la procédure pour lui arracher des aveux. Elle est seulement utilisée quand la culpabilité de l'accusé est déjà établie. Pas suffisamment pour conduire à une condamnation à mort. On a l'autre question qui est la question préalable. Il s'agit de la torture qui est infligée à un condamné pour arracher des aveux et lui faire dénoncer ses complices et éventuellement de découvrir des choses qui lui ont permis de commettre l'infraction. Elle est appliquée juste avant l'exécution du condamné. La torture était un bon moyen d'obtenir un aveu de la part d'un accusé car la croyance était que la douleur déliait les langues. En revanche, elle nie avoir eu des complices. Elle affirme ne pas connaître la composition des poisons qu'elle délivrait. Elle est longuement torturée avant de finalement être exécutée. Aplever After Rights If only ! Cet épisode n'est que le début d'affaires encore plus grandes qui toucheront la cour et plus tard, le roi. Ça, c'est une histoire réservée pour un autre épisode qui arrive très prochainement. Jusque là, gros bisous et à la prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501